Musique 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 ...en éducation Docteur Momodou Bielamin Sané Il est titulaire d'un PhD, doctorat en éducation, orientation, administration de l'administration et gestion de l'Université du Québec à Montréal, ICAM. Il a plusieurs masters en administration publique de l'École nationale d'administration publique ENASP à Montréal. Il a un diplôme d'études supérieures DS, évaluation des programmes politiques publics de l'École nationale d'administration publique ENASP à Montréal. Il maîtrise en administration publique analyse et développement des organisations. Si on dit maîtrise, c'est master 2. Au Canada, on dit maîtrise et bachelor. Donc, lui maîtrise en administration publique, analyse et développement des organisations de l'École nationale publique ENASP. Et il est titulaire d'un brevet d'enseignement des mathématiques et sciences du gouvernement du Québec. Donc, il a fait beaucoup d'encadrement de professeurs qui enseignent au niveau du système québécois. Il est sachet de cours et animateur de plusieurs séminaires, notamment à l'École nationale d'administration publique de Montréal, de 2008 à 2010. Il est professeur au niveau de l'Université du Québec à Montréal depuis 2012. Donc, chaque année, il enseigne plusieurs matières au niveau de cette université. Il a enseigné aussi au niveau des lycées, où il a enseigné à Montréal depuis 2001, au niveau des CESF. Les CESF, c'est l'équivalent des BTS, Bac plus 2. Donc, professeur de mathématiques aussi à Autre-Mont au Canada, de 2001 à 2002. Il a été professeur de mathématiques au Garon pendant 9 ans dans différents établissements au Sénégal. Donc, il a enseigné les mathématiques. Il est titulaire aussi d'une maîtrise en mathématiques de VVC, en Téodacar. Il a fait plusieurs publications scientifiques. Et il a écrit trois ouvrages. Donc, actuellement, il est en train de terminer son quatrième ouvrage. Donc, il a travaillé dans beaucoup de systèmes éducatifs, notamment la formation des agents éducatifs en Haïti. C'était lors des problèmes en Haïti. Le gouvernement du Québec l'a envoyé pour vraiment accompagner le gouvernement d'Haïti. Donc, comme je l'ai mentionné, il va nous présenter tout à l'heure son livre. Donc, ça, c'était pour donner un peu la bibliographie du professeur Sané. Donc, je vous remercie. Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur public, professeur Dahaba. Monsieur le directeur d'Armatan Sénégal. Monsieur le professeur Momodou Sané. Monsieur le représentant du ministre Landin Savané. Monsieur le professeur Songé Diouf. Mesdames, Messieurs les partenaires de l'UVS. Mesdames, Messieurs les directeurs de l'UVS. Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l'UVS. Chers collègues, chers étudiants. Honorables invités à vos titres, rangs et qualités. Mesdames, Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie de lancement et de dédicace du livre du professeur Momodou Sané. Livre intitulé « La gestion axée sur les résultats en éducation. Les écoles secondaires en milieu défavorisé sur l'île de Montréal à l'épreuve de son implantation. » Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir pris de votre temps pour venir assister à cette cérémonie organisée à l'UVS. Monsieur le professeur Sané, je vous félicite à mon nom et au nom de toute la communauté de l'UVS pour la rédaction de cet ouvrage et vous remercie surtout d'avoir choisi notre institution qui est la vôtre aussi pour abriter cette importante cérémonie. Le choix porté sur notre université nous honore et nous réconforte davantage dans notre position d'institution avant-gardiste et ayant fait le pari sur l'avenir. Mesdames et Messieurs, l'Université virtuelle du Sénégal, première université nubilique du Sénégal, a été créée par le gouvernement du Sénégal pour contribuer au développement du capital humain à travers une formation qualifiante et efficiente par les technologies de l'information et de la communication favorisant un développement inclusif du Sénégal. L'UVS permet ainsi, à travers l'usage des TIC, d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur. Grâce à nos espaces numériques ouverts, nous sommes la seule institution publique d'enseignement supérieur qui peut se prévaloir à terme d'un maillage intégral du territoire national. Notre objectif, c'est de renforcer la professionnalisation de l'enseignement et de la formation et une meilleure adéquation formation-emploi. A ce jour, l'UVS offre sept formations de licence dans des domaines aussi variés que le droit, l'économie, la gestion, la sociologie, l'anglais, les mathématiques, l'informatique et le multimédia. Et à partir de l'année prochaine, au-delà des masters que nous allons démarrer, dont eux, dans le domaine des technologies éducatives avec l'appui du professeur Sané, nous allons élargir l'offre à d'autres domaines novateurs comme les arts numériques et graphiques, le développement d'applications mobiles et les jeux vidéo et la communication digitale. À cela va s'ajouter une offre destinée aux professionnels dans le cadre de la formation continue. En effet, l'UVS, de par son dispositif technologique et son modèle d'enseignement, a, outre l'encadrement des bacheliers en formation initiale, la mission d'accompagnement et de renforcement des capacités aussi bien des personnels des administrations publiques que de ceux des organisations socio-économiques implantées à travers notre pays, sans oublier la formation tout au long de la vie. Et pour remplir correctement ces missions, nous nous appuyons aussi bien sur les compétences disponibles dans le pays, notamment dans les universités et les entreprises, mais aussi dans la diaspora. Et c'est dans ce cadre que le professeur Sané, comme beaucoup d'autres experts, collabore avec nous pour offrir une formation de qualité à nos étudiants. Et à ce titre, je voudrais le remercier encore pour l'accompagnement qu'il est en train de faire avec l'UVS depuis quelques mois. Et je pense que les étudiants qui sont dans la salle le connaissent déjà. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, je ne saurais terminer sans remercier à nouveau le professeur Sané et le féliciter, mais aussi féliciter l'administration de l'UVS pour l'organisation de la cérémonie, malgré des délais très courts, avec une mention spéciale à toute l'équipe de la direction de la communication et du marketing. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir bien voulu permettre à M. Sané d'inviter M. le ministre d'État, M. Lannès Tavane, qui est absent, qui m'a demandé de le représenter ici. Parce que aussi, M. Lannès Tavane, M. Sané, est un ami de Languedat que j'ai connu. Et j'ai beaucoup encouragé à revenir au Sénégal. Récelle, longtemps, sans venir au Sénégal. Et je me réjouis qu'il revienne sous ce talent d'apporter sa contribution à la formation, de temps que son livre pose la question de l'accès et de l'éducation, qui, je ne suis pas du secteur, mais je pense que c'est la question centrale aujourd'hui, surtout la question de la qualité, après la résolution dans une certaine mosée de questions d'accès. et je remercie tous ceux qui sont là pour l'accompagner. Et je pense que cette collaboration va continuer. Et que ce qu'il a apporté au Canada, que je connais déjà, il va commencer à s'investir plus dans son pays, parce qu'on a besoin des compétences de cette nature. Merci beaucoup. Bonjour, je remercie M. Sani de la bienvenue m'inviter à cette cérémonie. Et en plus, de me donner, disons, l'occasion de mettre une oeil sur le virtuel qui était l'US. Jusqu'alors, c'est virtuel, je ne voyais pas l'US. Maintenant, c'est le hard. Bon, maintenant, concernant la cérémonie, je pense que M. Sani a bien exploré un domaine qui est très important, la gare. Jusqu'alors, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de programmes de l'Union Européenne, jusqu'alors, c'était, disons, un principe de gestion qu'on ne voyait que dans les programmes, les projets, dans l'émissaire. Tout le temps, c'était la démarche top-bottom. Je pense que cet arrêt qui fait là, en sécurisant la gare, c'est important, aller du bottom vers le top. Parce que la gare, c'est d'abord une culture, d'abord. Si on n'a pas le culture de la gare, on ne peut pas être dans la gare. Au Sénégal, c'est le problème majeur. Encore, toutes les initiatives qui se font dans la gare se font au niveau super. Je pense qu'il fait bon qu'on descende à la base, qu'on applique la gare, même dans les écoles, même dans les classes, et dans tous les secteurs autres que la santé et l'éducation. Parce qu'en général, c'est les secteurs sous lesquels on a beaucoup travaillé dans la gare. Je félicite M. Sane d'avoir vraiment, disons, adapté ce principe de gestion au niveau du secteur. Je pense qu'il va encore nous voter un peu. Alors, bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici pour parler de mon livre. J'aimerais d'abord féliciter et remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et ses collaborateurs, parmi lesquels le professeur Sheryl Darabak est ici. Parce que le ministère de l'Enseignement supérieur est en train d'innover au Sénégal dans le domaine de l'enseignement supérieur à travers la création de l'UVS, qui va permettre non seulement de résoudre le problème de l'accès, mais également d'apporter la qualité de l'éducation à travers les cours offerts par les enseignants de l'UVS. Alors, je vais peut-être élaborer un peu, parce que dans son enseignement traditionnel, l'enseignant entre dans sa classe et fait du spectacle. Alors qu'à l'UVS, l'enseignant, le processus consiste à ce que l'enseignant prépare son cours et que ce cours passe par un filtre et lorsque les secs gèrent ce cours-là, avant de le mettre dans la plateforme, constatent qu'il y a certainement des choses à améliorer, retourne le cours à l'enseignant pour qu'il le reprenne. Et ça, c'est du jamais vu au Sénégal. Donc, la qualité, non seulement l'UVS est en train d'apporter l'accessibilité, mais aussi l'UVS est en train d'installer la qualité. J'aimerais également remercier l'UVS encore à travers le coordinateur, le professeur Moussalo. ça fait plusieurs années que j'ai voulu travailler avec les membres de l'UVS. mais depuis qu'il est là et le premier contact que j'ai eu avec lui, tout de suite, il a ouvert ses portes à la diaspora. Et je ne suis pas le seul parce que nous avons un collègue qui est aux États-Unis. Nous avons également au moins cinq personnes qui interviennent au Canada. Alors ça, il faut le souligner parce que nous ne sommes pas des extractrices, nous sommes des Sénégalais qui sommes à l'extérieur et nous devons être considérés comme des Sénégalais à part entière. Et je pense que le professeur Lowe a compris cela et il est quelqu'un de très inclusif. Je remercie également l'équipe de l'UVS. J'ai trouvé à l'UVS des gens extraordinaires. Une équipe soudée, des gens qui travaillent jusqu'à 20h, 21h. Parce que souvent, on quitte ici entre 20h et 21h, presque tous les jours. Et on voit des gens qui sont encore dans leur bureau. Que ce soit les femmes, que ce soit les garçons, les tuteurs, qui font un travail extraordinaire. L'équipe. Alors, j'aimerais remercier tout le monde et je vous demande de continuer parce que l'UVS est en train de sortir des difficultés qu'il a connues par le passé. Et c'est normal parce que quand une oeuvre commence, c'est toujours dans des difficultés. j'aimerais également remercier mon université de l'UQAM parce que l'UQAM a beaucoup fait pour moi. Alors, j'ai trouvé des gens extraordinaires qui m'ont encadré et qui sont devenus mes collègues. Et vous savez, puisque au Canada, c'est la démocratie, même avec les collègues, maintenant, on ne peut pas être d'accord et puis ils acceptent quand même que leurs anciens étudiants puissent les contredire. Alors, je remercie l'éditeur, le docteur Abdoulaye qui est ici présent, qui a accepté mon manuscrit parce que si aujourd'hui nous sommes devant vous, c'est parce que d'abord il a voulu accepter le manuscrit que je lui ai envoyé. alors je veux qu'il soit remercié. Alors, je remercie des amis, des parents et vous savez, on a une petite équipe souvent, je suis entre deux directions et je me promène beaucoup. C'est Alassane et il est où? Alpha. Alors, je veux qu'il soit remercié parce que ils font un travail extraordinaire. Y compris, bien entendu, le DAF qui fait, qui appuie et l'ensemble des autres services. Madame staget 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 de la communication que j'ai connu aujourd'hui avec tout son personnel. que d'autres m'excusent si j'ai oublié certaines personnes. Soyez remerciés et sachez que vous faites un travail extraordinaire. Alors, pourquoi ce livre? Ce livre traite de la gestion axée sur les résultats. Vous savez que ce monde est confronté par des difficultés. des difficultés économiques, des difficultés sociales et les ressources des états ne suffisent plus pour faire face à ces difficultés-là. Il fallait revoir les méthodes de gestion. Alors, au Québec, parce que le livre a été écrit pour le système québécois, c'est depuis 2000 que le gouvernement a mis en place la gare, la gestion axée sur les résultats et ce, dans tous les services, peu importe la nature des services. Vous savez, l'éducation, comme on a l'habitude de nous le dire, on demande plus de moyens mais peu de résultats. Et c'est un monde assez difficile. Parce que quand je menais les enquêtes, les gens me disaient « Mais si l'élève ne travaille pas, je ne peux rien faire, il va avoir zéro. » Alors, donc, pour eux, c'est un mode de gestion qui ne devrait pas s'appliquer en éducation. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut renverser la tendance. Pourquoi nous devons renverser la tendance en éducation ? C'est parce que d'abord, un système d'éducation n'a jamais été conçu pour les meilleurs élèves. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'enseignants qui ne l'ont pas compris. Et si, comme enseignant, vous donnez un cours, vous faites vos évaluations. Vous avez moins de 80% qui passent à votre cours, c'est que vous avez des problèmes qu'il faut corriger. Alors, ça se passe comment ? Ça se passe par des méthodes pédagogiques, renouvelées. Parce qu'aujourd'hui, les recherches ont permis d'inventorier les meilleures pratiques en matière d'enseignement. Les recherches ont permis de réorganiser les systèmes d'enseignement, c'est-à-dire l'organisation scolaire. Je vous donne un exemple, par exemple, au Québec, l'horaire de l'enseignant est fragmenté en deux parties. il y a une partie pour l'enseignement en classe et il y a une partie pour le soutien aux élèves en difficulté. Que ce soit au primaire, au secondaire et à l'université. Et lorsque vous avez moins de 80% des élèves qui réussissent à un examen, vous êtes systématiquement convoqués par l'administration. Pas pour vous créer des problèmes, mais pour comprendre ce qui se passe. Soit il y a des problèmes liés à votre intervention, soit il y a des problèmes liés aux élèves eux-mêmes, soit des problèmes liés à l'institution, à l'organisation même des enseignements. Donc, il faut vous être convoqués pour trouver là des solutions. Alors donc, la gare est née dans ce contexte-là. C'est d'abord un principe de gestion emprunté du modèle privé et les gens, parce que c'est un contexte qui date quand même de très longtemps, c'est depuis des années 54 que Peter Bricker parlait de la gestion axée sur les résultats, même si son application a eu le jour à partir des années 80 avec Parcher et Reagan. Et ceux qui ont connu les ajustements structurels dans nos pays, en fait, ces ajustements structurels ont été la réponse de la gare face à un gaspillage qu'on pourrait mettre entre guillemets. Donc, on s'est rendu compte que les gens faisaient beaucoup de gaspillage. alors, c'est dans cette philosophie-là que l'éducation aussi a pris sa dose, on pourrait dire. Donc, il fallait que dans tout le système du primaire, en passant par le secondaire jusqu'à l'université, que les enseignants fassent preuve d'innovation pour que le maximum d'élèves réussissent. Et cela se passe comment ? Par d'abord, une planification stratégique. Vous savez, un gouvernement ou un État fait un plan stratégique dans lequel il trace les grands paramètres. Par exemple, il pourrait dire, le Sénégal pourrait dire que nous voulons que d'ici les trois prochaines années ou les cinq prochaines années, que 80% des jeunes obtiennent, par exemple, les jeunes du primaire obtiennent l'entrée en 6ème et que 95% obtiennent le bac et ainsi de suite et ainsi de suite. À partir de ce grand paramètre, de ce plan stratégique, au niveau des paliers intermédiaires, par exemple, au Québec, c'est des comme son scolaire, mais ici, ça pourrait être des inspections, reprennent chaque inspection ou chaque région, reprend son plan stratégique en tenant compte des spécificités de la région et en tenant compte des difficultés rencontrées. et déclinent aussi des orientations qui seront reprises par les établissements. Et ce n'est pas de la littérature, c'est des choses assez concrètes et tout est mesuré. De la classe en passant par le surveillant, le proviseur, les parents qui interviennent, tout doit être paramétré. Bon, on essaie. Alors, on va donner des indicateurs, on va donner des balises, mais également, on va donner des moyens pour évaluer l'évolution des résultats. Donc, c'est comme ça que certains pays développés ont pu renverser la tendance de passer à ce que je pourrais appeler une exception de la réussite, une exception de la réussite à une exception de l'échec. Malheureusement, quand vous allez regarder ce qui se passe chez nous, nos résultats, que ce soit à l'université, au baccalauréat et même au BOPC, montrent que nous sommes dans une situation où la réussite scolaire est devenue une exception. Quand vous avez 30, 40% d'élèves qui réussissent, c'est que finalement, c'est la réussite qui est une exception. Alors que c'est l'échec, qui devait être une exception. Alors donc, cette méthode de gestion axée sur les résultats, je pense que doit être appliquée aussi chez nous, mais pas une application aveugle. Ça doit être appliqué en tenant compte de nos problèmes, en tenant compte de nos spécificités, en tenant compte d'une organisation qui tient compte des compétences locales et aussi en réouvrant peut-être certaines conventions. Mais évidemment, cela suppose qu'il faut un dialogue social. Est-ce que l'enseignant va accepter de travailler plus? Est-ce que le gouvernement va accepter de diminuer le ratio? Parce que aussi, la garde n'est pas une panacée. Parce qu'il y a des conditions minimales pour que les gens réussissent. on ne peut pas mettre dans une classe 100 élèves et au moins l'enseignant ne peut absolument rien faire. Donc, il y a des aménagements qu'il faut faire, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau des enseignants. Sauf cela, je recommande fortement ce livre qui a certainement des insuffisances parce que cela a été écrit pour Montréal et à Montréal déjà, cela fait un débat. Et ici aussi, cela devrait quand même, je pense, interpréler les gens d'autant plus que quand vous regardez le programme, le paquet, c'est bien écrit que le paquet 2013-2025 reposera sur une gestion axée sur les résultats. Et je pense qu'on est en plein dedans et qu'on devrait regarder en tenant compte encore une fois de nos spécificités pour améliorer la situation de la richesse scolaire au Sénégal. Parce que ce qui se passe, c'est un axe inacceptable. Alors, je n'ai jamais vu les gens prendre les pierres pour lancer les professeurs parce qu'il y a des échecs scolaires parce que ça devrait être un scandale. vous allez au Québec en établissement qui a 30% de gens qui réussissent, on va le fermer. Parce que finalement, c'est un gaspillage de vos choses. L'État du Sénégal met 40% du budget à l'éducation. C'est quand même énorme par rapport à nos moyens. Lorsque vous mettez 40% de vos moyens dans un système et que en contrepartie vous recevez 30% de réussite, c'est que vous êtes en échec. il faut revoir ce système-là de fond en compte. Alors c'est ça mon message aujourd'hui et peut-être que je répondrai à certaines questions mais encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Je fais partie des premiers étudiants de l'UDS et je vais le rester. D'autant plus que quand la première fois on nous a exposés dans le cabinet de M. le ministre qu'est-ce que l'UDS je vous assure que j'ai eu un sentiment de fierté d'être sénégalais. Pourquoi ? Parce que ce système du début à la fin a été conçu par des sénégalais. Ça c'est très important. et il ne faut pas qu'on continue de nous auto-flageller. Le Sénégalais le Sénégalais n'est pas un médiocre. Ça il faudrait qu'on soit convaincu de ça et qu'on soit fier de notre matière grise qui est actuellement on n'a pas de complexe à développer envers l'Occident ni envers l'Orient en tout cas personnellement. Et je suis convaincu que ce Sénégal va émerger. Et je l'ai dit mais il ne faut pas s'arrêter dans le cabinet de M. le ministre Maritou Nian. La classe politique sénégalaise occupe la place de Nobelisque. Mais je vous en prie transférez ce que vous êtes en train de faire dans vos bureaux à la place de Nobelisque. Allez-y à Sénégal Bâche louer des bâches et organiser des journées portes ouvertes excusez-moi de l'UVS parce que c'est une innovation. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça c'est l'Elon. Le système de l'Elon. C'est une invention sénégalaise. Regardez tous les systèmes. Je parle sous le contrôle de mon ami qui vient du Canada. Ils n'ont pas ça. Et ça c'est l'esprit c'est le génie sénégalais qui a inventé l'Elon. Ça c'est le premier aspect. Le second aspect je suis j'ai des relations particulières avec notre invité le professeur Sani qui est un ami mais qui est un frère aussi. Et ça c'est ça qui fait la beauté du Sénégal. j'ai eu la chance de le trouver à Montréal j'ai habité chez lui et je vous assure que c'est une bête de travail c'est une force de la nature. Vous savez au Québec quand vous entrenez dans les voitures on est obligé de chauffer les fauteuils sur lesquels vous êtes assis. Mais j'ai dit comment est-ce que vous vivez ici ? Donc c'est quelqu'un qui m'a impressionné et je devais faire un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur de recherche. Je devais honorer 17 rendez-vous et je vous assure on a honoré les 17 rendez-vous et ce qui est rare je m'excuse de de trouver parmi nos Sénégalais qui vont en mission on s'excuse de le dire mais souvent ils ne font pas correctement leur mission ça je le dis et je le dénonce mais grâce à lui grâce à son entregen grâce aussi à son réseau puissant que j'ai réussi à faire ça et il me disait mais shérif mon rêve maintenant c'est de transférer tout ça au Sénégal et je lui ai dit le Sénégal va vous accueillir à bras ouverts ça c'est le deuxième aspect le troisième aspect c'est par rapport à son livre il parle de la gare mais lui il est le résultat de cette gare là c'est parce que on a eu des hommes et des femmes extraordinaires qui sont managés de main de maître par le recteur moi je dis le recteur le recteur de l'UVS qui est assisté par Alassane qui est très commune maintenant à la maison parce que quand je parle avec le professeur Alassane il y a aussi Diagne on vous connaît très bien à la maison parce que nous passons tout notre temps à parler de vous donc monsieur Sane et le résultat de la gare c'est le résultat d'un processus de travail parce que nous sommes convaincus que la diaspora comme je le dis toujours a un rôle éminemment important un rôle stratégique à jouer dans ce que nous sommes en train de faire voyez actuellement tout le Sénégal est en construction des universités sont en train de naître et de fleurir et je lui dis mais cette grosse machine là qui va la piroter nous nationaux on ne peut pas nous le loco on ne peut pas à nous s'il managir cette grosse machine là donc la diaspora elle est invitée à prendre même le droit sur certains postes stratégiques et quand ils viennent ils ne viendront pas les mains vides lui il a pratiquement tout le système d'enseignement canadien entre ses mains je vous assure il ne vous a même pas parlé du tiers mais ce qu'il peut faire pour nous donc vraiment moi c'est une fierté de prendre la parole c'est pas parce que je fais partie des modestes agents de monsieur le ministre mais nous sommes convaincus avec la diaspora nous pouvons aller de l'avant et ce ne sont pas des chimères il faudrait que le Sénégal accepte de s'autoflageler nous ne sommes pas n'importe qui nous ne devons développer aucun complexe envers qui que ce soit et ça c'est une fierté vraiment que d'être sénégalais et je terminerai par un mot à l'endroit des étudiants de l'UVS vous avez une chance extraordinaire d'être les piéniers de ce système qu'on le veuille ou non il faut qu'on aille vers le système de l'enseignement à distance nous sommes obligés parce que sinon nous serons en dehors de cette planète là et vous avez la chance d'être les les collègues nous avons souffert avec vous nous savons ce que vous vivez mais je sais que il faut vous comporter comme ce rocher qui est au bord de l'océan malgré les vagues vous savez le rocher il apparaît toujours donc vous devez être des rochers et je vous remercie je m'excuse d'avoir été là c'est à part ça je suis passionné de ce que vous faites et merci beaucoup merci à la femme monsieur le réacteur c'est le directeur de l'enseignement supérieur qui le dit monsieur l'eau monsieur monodosane auteur du livre qui nous réunit ici monsieur Savané monsieur Dian mesdames messieurs membres de l'administration de l'UVS chers étudiants on aura l'invité en votre titre plate et qualité je voudrais juste dire aujourd'hui tout le plaisir qui est le mien d'avoir à prendre la parole à l'occasion du lancement de ce livre de monsieur Savané que mes équipes et moi avons pris beaucoup de plaisir quelques difficultés quand même il faut le reconnaître à éditer mais à voir le résultat fini je me dis que le champ emballait la chandelle et le travail le système de travail que nous avons utilisé et je suis honnête et je viens de me rendre compte en fait de la coïncidence monsieur Savané on s'est vu quand il est arrivé à l'UVS il nous a envoyé un manuscrit de manière virtuelle on a fait le travail on lui a envoyé de manière virtuelle il nous a payé ce qu'il fallait payer de manière virtuelle et c'est après l'apparition du livre quand il est venu au Sénégal que je puis mettre les yeux sur monsieur Savané pour vous dire que monsieur Loh vous êtes vous êtes présentement dans l'avenir je ne sais pas si je me fais comprendre je suis un professeur de l'université vous êtes actuellement dans l'avenir voilà aux étudiants qui comme l'a dit le professeur Baraba ont la chance d'être les cobayes qu'ils se disent que c'est toujours avec les pionniers qu'on fait les meilleurs éléments et je suis tout à fait content et honoré de prendre part à cette cérémonie mais aussi en profiter quand même pour dire à monsieur Savané de merci quand même d'avoir fait le choix de faire publier son livre par l'armatant Sénégal parce que du Canada il était beaucoup plus proche je crois que même de la maison on est en France mais il a fait le choix de faire éditer son travail ici par l'armatant Sénégal et je m'honore quand même du résultat parce que c'est un livre qui fait par début de nuit au Canada actuellement et voilà invité ceux et celles qui ont des travaux à faire éditer comme mon frère Alpha a eu à le faire avec moi un excellent livre aussi sur l'enseignement le professeur Alpha Gare mais aussi et surtout les pionniers tout à l'heure je charriais le professeur Al-Shérif Bar c'est l'un des pionniers à se lancer je veux dire à l'armatant Sénégal pour que nous éditions ces livres aujourd'hui je pense que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui il y a eu un travail qui a été fait tout à l'heure je le charriais en lui disant qu'il a pris 9 ans d'avance sur un certain nombre de collègues qui hésitaient à se dire est-ce que cette prison d'édition peut faire le travail que les occidentaux font mais le résultat en est qu'aujourd'hui le travail que nous faisons aujourd'hui est le travail qui est aussi bien fait voire mieux fait que ce qui se fait en Occident et je ne suis pas trop fier de mes collaborateurs et surtout de mes auteurs et en profiter pour terminer dire aux étudiants de l'UVS qu'avec la librairie de l'Armaton Sénégal vous avez la possibilité d'accéder à une documentation à jour à jour quand je dis une documentation à jour c'est-à-dire des livres qui sont édités en Occident à une semaine d'intervalle vous avez la possibilité de les avoir ici à l'Armaton Sénégal avec une remise de 50% du prix auquel ces livres sont vendus en France aujourd'hui je ne sais pas à combien est le livre de M. Sané il est à 20 euros c'est-à-dire 13 000 francs mais aujourd'hui les étudiants se présentent à la librairie de l'Armaton Sénégal l'un de leurs cartes d'étudiants ils ont la possibilité de l'avoir avec une remise de 50% voilà ça c'était donc on va nous sommes en train de donner et puis voilà dire à ceux et à celles qui ont des travaux à se faire éviter qu'ils viennent nous voir on essaiera de voir comment faire en sorte que les travaux soient publiés et je voudrais en lui voir M. Sané dans quelques mois pour le prochain qui est déjà presque terminé et je termine par dire merci à toute l'équipe de Mme Fall de l'UVS d'avoir quand même fait des couesses pour l'organisation de la manifestation je crois que c'est en quelques jours que nous avons improvisé cette célébronie et avoir le résultat je pense que l'improvisation est un succès merci à la pratique merci M. Sané je vais parler au nom des cobayes de l'Université de l'Université du Sénégal alors j'aimerais juste faire un témoignage à l'endroit de M. Sané parce que je suis votre étudiant je suis spécialisé en management des potes et moyennes organisations donc vous avez à nous faire des cours en stratégie d'entreprise en management stratégique alors ce qui m'a déjà impressionné c'est quoi au début ils nous envoient je ne sais pas des livres photocopiés ou bien photographiés voilà ils nous envoient tout 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 des centaines de pages à lire donc pour le coup pour un seul chapitre on va avoir plusieurs ressources en un moment on s'est demandé la question à savoir mais c'est pour ceux qui sont au Canada lui ils pensent que le Canada et au Sénégal c'est la même chose parce que voilà on se demandait tout simplement comment est-ce qu'on va faire pour apprendre tout ça mais ce qui nous a surtout frappé nous les étudiants en management c'est quoi c'est que voilà plus qu'on lit ces oeuvres là plus qu'on se rend compte que chaque phrase ou bien chaque partie est importante c'est à dire que tout est lié maintenant quand on nous a informé de cette série on est là on s'est dit voilà on va aller pour en faire voir celui qui va nous forcer pour cette connaissance là pour ce savoir alors donc c'est avec un plaisir que nous assistons à cette cérémonie donc nous vous remettions et là aussi nous vous prions de mettre ces livres à la disposition aussi des étudiants pour pouvoir profiter en tout cas de votre savoir de la connaissance que vous avez parce que là-bas où nous sommes assis nous disons tout simplement voilà les places que nous voulons occuper ça veut dire nous voulons occuper des places d'ici dans les années à venir quand on demande quand on pose des questions c'est à dire que nous faisons partie de toutes les réflexions que ça soit dans l'éducation que ça soit dans les communes dans lesquelles nous allons nous rencer donc je vous remercie et aussi faire un témoignage le professeur d'un bas tout à l'heure a dit que Sané est une bête de travail je m'excuse pour le mot bête mais je ne sais pas trop les mots que ça bête de travail et ça on peut en témoigner parce que Sané ça a été d'abord une voix avant que ce soit un visage on a parlé pendant des heures sur Skype par exemple pour aussi témoigner de cela et c'est vrai que c'est quelqu'un dont l'implication dès le début était totale pour l'UVS et c'est vrai que au départ on était perturbé parce qu'on se dit mais pourquoi autant d'implication pour l'UVS parce qu'à l'époque il n'était pas encore à l'UVS mais on sentait qu'il était vraiment disponible et tout ce qu'il souhaitait c'est accompagner l'UVS sans aucune contrepartie et c'est vrai que voilà c'est vraiment quelqu'un et dès qu'on lui a confié un cours aussi et Mansour l'a dit on s'est rendu compte aussi de son implication en termes de qualité de ressources parce qu'au fond aussi le défi que nous avons souvent c'est lorsqu'on fait l'enseignement à distance on peut être généreux quand on fait du présentiel nous avons une minute de temps dans une salle de classe il faut gérer son minute de temps on ne peut pas tout donner dans une salle de classe mais quand on fait l'enseignement à distance cette contrainte est levée et par conséquent c'est là où la générosité s'exprime et c'est là où on se rend compte de qui est généreux et qui n'est pas vraiment et véritablement je peux dire que ça n'est qu'un extrêmement généreux parce que tout ce qu'il a il le doit aux apprenants et vraiment aussi le remercier et le féliciter et dire tout le bonheur et tout le plaisir que nous avons eu de l'accueillir pendant ce mois aussi à l'UVS ça fait un peu de temps moins qu'il est là mais on croirait qu'il l'a depuis 10 ans il connait tout le monde à l'UVS c'est-à-dire qu'il fréquente tout le monde il parle à tout le monde il est sur le tout le monde je crois que là aussi c'est peut-être son côté anglo-saxon qui fait que il ne reste pas confiné dans un bureau contrairement peut-être nous qui sommes dans des traditions de la ville franco-française où c'est peut-être que nous ne sommes pas dans la mobilité et vraiment ça a beaucoup appris de vie au cours de ce mois qui va passer ici et nous serions très heureux de l'accueillir le compagnie de quoi je parle définitivement pour une durée beaucoup plus longue merci Alicard monsieur le professeur Sondé le professeur Sondé n'était pas dans de grands savants c'est des choses sérieuses je ne réponds pas d'éducation mais on dit car je suis axé sur le but c'est tellement technique tellement compliqué j'ai le sentiment en tant que philologue d'être perdu dans des sciences très éludi parlant de choses sérieuses de manière technique mais je crois que je peux simplement m'associer à tout ce qui a écrit jusqu'ici d'abord en rapport avec la qualité des hommes qui se trouvent au niveau de cette université-là qui est une université actuelle dont il nous fait le plaisir d'être également d'enseignants associés et donc je sais de quoi je parle quand je dis que c'est des hommes de qualité et surtout des hommes extraordinaires qui ne font ni que par une chose mais par la distribution générale du savoir aussi bien de ce moment à quoi on a fait le corps dans lequel je suis d'accord avec M. j'étais là-bas pour le premier recteur parce qu'en fait c'est un recteur et dans la même manière où j'ai réglé à moi à la santé et pour le personnel j'ai trouvé des gens qui venaient des gens mobilisés madame femme et des gens qui étaient l'agent de la santé mais j'étais quelqu'un qui compétit mais après en réfléchissant je me suis dit dès qu'ils aperçoivent la moindre compétence quelque part mais ils ont envie de s'accapager de cette compétence de se la propiner et de la mettre au service pour tout le faire de se régaler par le plan que c'est le monde et ça va être je ne dirais pas grand chose de la gare mais il faut que la gare ne soit même une gare et un garage mais ça veut dire qu'il faut simplement se donner et mêler que cette gare soit véritablement effectivement je suis d'accord en lui que dans le système dans lequel nous vivons je suis acteur du système depuis plus de 20 ans en termes de professeur de philosophie pour être d'accord avec vous que le plus souvent les pédagogies qu'on donne le rapport sont les pédagogies de l'échec ce que vous dites c'est exactement presque ce que j'ai dit à mes élèves j'ai dit vous avez l'habitude de penser malheureusement qu'échouer c'est tout à fait vraiment c'est la chose du monde la mieux partagée et que les soutiennes alors que comme vous l'avez dit c'est exactement à l'inverse quand je suis passé de la zone à la première de la première à la terminale logiquement je devrais être à l'université elles ne vont pas là mais ils ont l'habitude d'inverser en disant si vraiment je joue c'est la chose qui arrive à tout le monde si je réussis c'est véritablement qu'on dirait que c'est une pédagogie de l'échec qu'il faut inverser et ce que j'ai cru comprendre de ce qu'il a dit aidera en centrant un peu sur les résultats à corriger cette référence assez grave dans le système éducatif maintenant il ne faudrait pas qu'en rentrant vous preniez un peu cette maladie bien sénégalaise je ne sais pas mais c'est très bien comme ceux qui sont là ça veut dire nous sommes au pays où tout le monde doit être savants c'est des pays de la parole bavarde mais très frèrement savante et donc il faudra éviter les pièces de cette horribute bien sénégalaise pour que véritablement vous donniez les moyens concrets et réels pour que cette gestion axée sur les résultats soit prise en charge effectivement mais par les acteurs du système éducatif donc je ne veux plus que vous vous encouragez vous remerciez d'avoir eu le courage de rapatrier en dédié de votre savoir mais pour le mettre entre les mains de tous les citoyens et des sénégalais et j'ai l'habitude de dire que des gens de moi je suis l'ambassadeur de l'U.S. parce que si l'Université d'Excellence moi j'ai compris que c'est l'U.S. et mon travail consensera avec eux déjà avec les tournées que je fais en termes de philosophie à montrer que vous n'avez pas espace d'excellence meilleur mais que celui qui est offert simplement par l'U.S. Là pour l'A vous avez des compétences qui nous viennent et des compétences qui sont déjà disponibles au plan O.K. Donc il faudrait encourager l'U.S. montrer que lorsque je suis orienté à l'U.S. je ne suis pas mouillé parce qu'il faut dire que jusque là les élèves voulaient bien en vous disant mais pas besoin est-ce que tu ne peux pas m'aider il vous dit pourquoi il vous dit mais l'élève s'annuit l'U.S. Donc quand vous dites quand l'élève vous dit l'élève s'annuit l'U.S ça veut dire que le sentiment le plus fort c'est d'être envoyé à l'U.S c'est être consacré c'est être complètement condamné à moi et notre travail consera à montrer au contraire quand vous êtes arrivés vous n'avez pas les problèmes que les autres ont parce que vous avez un accès facile au savoir vous n'avez pas besoin de vous bousculer dans les dédommidaires vous n'avez pas besoin de vous battre pour accéder à la documentation et donc je crois que notre travail devrait consister encore une fois à reconnaître tous les lieux au ministère de l'enseignement supérieur dans un contexte difficile il faudra remettre d'avoir mis en place cette université mais il ne suffit pas de la mettre en place il faut la rendre populaire il faudrait l'intégrer dans le cœur des citoyens et c'est pourquoi nous avons fait le projet avec eux de faire le tour du pays de convener les différents acteurs de leur faire comprendre que si il y a une université où on peut travailler correctement réussir correctement avoir des diplômes qui correspondent bien et bien et qui sanctionnent les savoirs et les savoir-faire c'est au niveau de l'est donc le travail pour ce cas-là à prévoir à faire le tour du pays et dire que l'univers n'est pas une fiction mais c'est une réalité que c'est peut-être la plus belle et la plus belle parce que vous le savez le monde vers lequel nous avons mon enfant c'est un monde bien matérialisé et lorsqu'on nous allons vers un monde où le papier lui-même il est appelé à disparaître l'avenir n'a appartient ni à une des séchères en tête d'autre ni à l'aspect au marché mais véritablement à l'université de l'université mesdames, mesdames et messieurs bonjour je vais commencer par le dernier de l'enseignement supérieur public monsieur le condamnateur monsieur le directeur je veux dire que vous le comprendrez aisément de ne pas sacrifier à cette tradition mais tout le plaisir est pour moi de me retrouver ici devant vous l'administration de l'université virtuelle du Sénégal de même que les étudiants en réalité c'est un plaisir pour moi de me retrouver face au professeur que vous savez pour le lancement de son ouvrage au combien important cet ouvrage qui peut apporter grand chose à notre système éducatif d'autant plus qu'il parle des résultats sur l'éducation les orateurs qui m'ont précédé m'ont presque marché sur la langue notamment notamment le professeur qui a parlé de pédagogie de l'échec cette pédagogie de l'échec qui justement tend à disparaître par rapport aux modernités du monde anglo-saxon ce système qui est mis en mal est un système qui est né justement en Amérique du Nord aux Etats-Unis et au Canada et nous tenons justement à l'appliquer parce que nous sommes au 21ème siècle dans un monde qui bouge maintenant pour revenir au professeur Samé je l'ai connu ça fait tout juste quelques semaines deux ou trois semaines au cours de l'atelier de l'université virtuelle du Sénégal c'était sur les sciences d'éducation et en tout premier été c'est un monsieur vraiment impressionné et j'ai constaté qu'il avait des qualités intellectuelles dignes de ce nom il se prouve que nous avions des relations communes des amis à moi et qu'ils m'ont parlé de lui pas plus tard ce matin je disais à mes amis que je venais à l'université virtuelle du Sénégal pour le lancement de l'ouvrage il m'a demandé l'auteur il m'a dit que ce monsieur nous avions fait du lycée Brésilienne en centre pour moi Sane c'est donc qu'aujourd'hui il s'est dit à l'université bien chaud il m'a dit que Sane a justement marqué l'histoire du lycée Brésilienne c'est quelqu'un qui faisait partie de mes élèves du lycée Brésilienne donc moi-même je ne le savais pas je le suis il y a quelques minutes je suis arrivé en retard et vraiment je tenais justement à rappeler cela aux juristes qui sont ici donc Sane nous vous félicitons pour le travail que vous avez fait nous vous disons une chose c'est que les paroles s'envolent bien que nous soyons dans une civilisation de l'oralité les paroles s'envolent ce sont les écrits qui deviennent aujourd'hui quelqu'un qui écrit il est devenu un immortel moi je considère le Sane comme un immortel quelqu'un qui n'a pas écrit qui n'a pas écrit un ouvrage qui n'a pas publié il a beau avoir des connaissances des compétences ces connaissances vont dans l'oubli de ce fait pour moi c'est une bonne occasion d'encourager nos étudiants pour nous dire que nous sommes prêts à les aider et que il n'y a que les écrits qui peuvent justement nous mener loin monsieur Sane nous vous remercions de ce que vous nous avez offert et nous en prendrons bien soin et nous allons inviter nos étudiants à acheter des livres et également participer même à cette promotion je vous remercie infiniment merci je vous remercie je vous remercie par sa générosité mais sa générosité à reconnaître dans notre institution la qualité de notre institution ce jour je me rappelle il avait dit qu'il était fier des gens qu'il avait en face de nous Lui qui a eu à travailler dans un contexte québécois de planification stratégique au niveau des ministères, il a eu à voir et à ressentir, à entendre, je reprends ses propos, professeur, si je m'en ai perte à vous de me remettre sur le droit, je m'en ai, d'entendre les mêmes concepts, mais des concepts contextualisés, d'entendre les mêmes terminologies, les mêmes démarches, mais surtout les mêmes finalités que lui a eu l'habitude d'entendre dans son contexte, mais celui-ci maintenant est rapporté au contexte sénégaliste. Et cela est dans le sens que ce que M. Tram vient de dire. Moi, je pensais que la gestion accessionale des États américains sur l'autre était celle du Sénégal. Mais le fait de venir le faire à l'UBS est justement le lieu de transférer ses connaissances d'un commun. Et je comprends un peu la logique qui l'anime, qui est derrière, de pouvoir maintenant voir à partir du modèle anglo-saxon, très pertinent que toutes les universités sont en train, aussi bien celles françaises que les relations sont en train de copier, de venir l'implémenter. Et je pense qu'il a déjà fait une promesse à l'UBS et à moi-même et au professeur Diop d'appuyer, en renforcement des capacités, la direction de l'alignement, de la planification stratégique des projets que j'ai l'honneur de diriger sur la conscience du professeur Éric Tosy-Salo, de renforcer toutes nos ressources humaines sans un seul goût. Et ce sera ce que je lui ai dit avec le professeur, au moins le séjour d'UBS va le payer, au moins le billet d'avion d'UBS, s'il ne peut pas le payer, nous prenons le contrôle. Donc, pour dire que nous vous accueillons déjà chez vous à bras ouverts, mais surtout que nous voulons fermement et avec vous vous accompagner dans la contextualisation de la gestion à ce sur les résultats en éducation modèle québécois au Sénégal avec l'exercice de soutien. Merci beaucoup. Merci Mme Moussalo. Bonjour M. Momodou Sane. Bonjour à toutes les autorités qui sont ici, ainsi que mes camarades étudiants. Alors, tout le plaisir est pour nous, nous étudiants de l'UBS, et on parle toujours de cobayes, on est la Corte 1. Et, bon, c'est comme ça. Bon, pour toute chose, il faut qu'il y ait un commencement. Et nous ne regrettons pas, d'autant plus qu'à chaque fois, au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons qu'il y a de plus en plus de ressources humaines. C'est-à-dire, l'Université Virtuelle du Sénégal tend à avoir de plus en plus à compter des autorités. Vous en êtes l'exemple, vous, M. Sane, vous qui avez fait, pour ne pas trop le tour du monde, je peux dire. En tout cas, vous avez fait un certain nombre de pays, et vous avez eu l'expérience adéquate pour venir ici, au Sénégal, en particulier à notre institution, l'Université Virtuelle du Sénégal. Rien que pour cela, c'est une assurance et un honneur pour nous, en tant qu'étudiants de l'Université Virtuelle du Sénégal, à compter des autorités comme vous. Alors, tout à l'heure, au cours de votre développement, vous avez parlé d'un certain nombre de paramètres à prendre en compte aussi bien le rôle des parents, le rôle des étudiants et de l'institution en tant que tel. Maintenant, moi j'aimerais savoir dans quelle mesure pourrait-on adapter cette gare au contexte de l'iversité et quel sera le rôle de l'étudiant en particulier pour cette politique de gestion axée sur les résultats en éducation. C'est ça ma question et je pense bien et j'espère bien qu'il y a un avenir certain, un avenir meilleur à l'iversité si on s'inquiète à ces ressources humaines qu'on vient d'avoir à compter dans notre institution. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, d'abord, nos cours obéissent à un processus de sélection, ce qui n'existe pas dans l'enseignement classique. Parce que quand vous venez poster vos cours, il est regardé par une autre personne, notamment vos pères qui regardent le cours et qui peuvent le censurer. Ça, ça n'existe pas ailleurs. Donc, ça commence déjà comme ça. Donc, on filtre, on regarde le contenu qui est placé, qu'on doit placer. Donc, ça, on essaie d'assurer une certaine qualité du cours. Le deuxième aspect qu'on est en train de travailler, sur le sein qu'on est en train de travailler, c'est l'évaluation des enseignements. À l'UVS, les étudiants auront leurs mots à dire sur n'importe quel cours, même sur le cours du professeur, le directeur de l'UVS. Parce que quand on va mettre en place le modèle d'évaluation des enseignements, alors il faut qu'on se comprenne bien, ça ne s'agit pas d'évaluer les individus, mais d'évaluer sa prestation. Et nous allons, parce qu'aussi, on a vu des dérives, même au Canada, quand souvent nos étudiants évaluent en professeur noir, on voit des dérabages. Alors, c'est pour cela, on a dû refaire le formulaire pour s'assurer que l'étudiant ne puisse donner un avis sur la personne, mais c'est sur la prestation. Et à partir du moment, les autorités de l'université vont s'asseoir avec la personne, parce que celui qui vient enseigner à l'UVS, c'est sûr qu'il fait, il aide, mais en contrepartie, l'UVS lui remet quelque chose. Et que sous cet angle-là, on s'attend que la personne nous donne un produit acceptable. Donc, les meilleures personnes qui vont juger de la qualité du produit offert, ce sera vous, les étudiants. Donc, déjà, nous sommes dans le processus d'une gestion axée sur les résultats. Et avec aussi le développement du plan stratégique, qui va intégrer ces éléments-là, qui va certainement, je ne veux pas marcher sur le domaine de Madame C, on va aller vers l'implantation d'un processus de gestion. Dans notre plan, on va intégrer un processus de réduction de compte, c'est-à-dire les choses qu'on a annoncées, si nous disons que nous devons faire telle ou telle chose, par exemple, au bout de trois mois, quatre mois ou six mois, nous devrons être en mesure de dire aux populations de l'UVS et à la population sénégalaise que nous avons atteint nos résultats ou que nous n'avons pas atteint nos résultats et justifier le pourquoi et dire quelles sont les mesures que nous comptons mettre en place pour corriger ce qui n'a pas fonctionné. Donc, l'UVS est déjà lancée dans une gestion axée sur les résultats. Et si je me confie aux résultats déjà, quelques résultats obtenus des examens, nous voyons que l'UVS est en train de renverser parce qu'on a des résultats parfois de plus de 60%, même si c'est encore peu, mais nous viserons encore plus dans les 85-90%. Pourquoi pas 100% ? Parce que, malheureusement, vous savez, comme on dit, on ne peut donner que ce qu'on connaît. Vous savez, je préfère parler du système et non des individus. Vous savez que nous, on a eu des enseignements avec les enseignants qui venaient faire du cinéma. Quand j'ai dû faire du cinéma, c'est-à-dire que l'enseignant connaît tellement les formules, surtout en mathématiques. Parce que je pense qu'il faut peut-être des états généraux sur l'éducation, sur l'enseignement de mathématiques au Sénégal, parce que c'est souvent, j'entends les gens dire, en début d'année, les élèves sont nuls, en milieu d'année, les élèves sont nuls, en fin d'année, les élèves sont nuls. Finalement, c'est l'enseignant qui a des problèmes, parce que le rôle de l'enseignant, c'est de prendre le rôle au point A et de l'amener au point B. Si en début d'année, l'élève en A, en milieu d'année, l'élève en A, et en fin d'année, l'élève en A, c'est que l'enseignant n'a pas fait son travail ou ne s'est pas fait son travail. Donc, c'est tout ça qu'on va remettre en question, accompagner, parce qu'on a vécu ce système-là, où j'ai fait une CEC, dans une classe, on n'était pas nombreux, 25, mais on avait 11 ou 8 élèves qui avaient la moindre, et si on a 11 sur 20, on est excellent. Et ça, ça pose des problèmes, non seulement au niveau du Sénégal, mais au niveau de l'étranger, parce qu'au Québec, par exemple, même aux États-Unis, la note est sur 100. Si vous venez avec une mention au Sénégal avec 12 de moyenne ou 13 de moyenne, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne mettent plus votre note par 5 pour la moindre à 9 sur 100. Et finalement, quand ils font la conversion, heureusement que maintenant, avec l'intervention des gens, ils sont maintenant en train de rectifier ça. Quand ils font la conversion, quelqu'un qui est excellent au Sénégal arrive là-bas pour l'accepter dans les programmes, ça pose problème. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut revoir. Parce que le système de notation, le fait de dire que le meilleur élève ne peut pas dépasser 12 sur 20, il y a un problème. Alors, si nous, notre meilleur élève a 12, alors que l'élève peut se retrouver dans n'importe quel système du monde, il faut nous faire attention pour peut-être réajuster notre système de notation. Donc, l'UBS, encore une fois, est sur la voie de la gestion axée sur les résultats.